Il est 12h19, avec le Covid, avec le confinement, beaucoup ont redécouvert les jeux de société qui sont donc sortis très renforcés de la crise sanitaire. Félix Mathieu. Oui, les ventes ont augmenté de 24% par rapport à 2019, selon un spécialiste du secteur chez NPD Group, un spécialiste interrogé par Le Monde. On avait pu parler en 2020, vous savez, de l'effet confinement, évidemment, mais le secteur est resté sur sa lancée depuis en 2021-2022. Certains s'y sont mis avec le Covid, et puis ceux qui jouaient déjà le font de plus en plus, ils ont un peu repris l'habitude. Alors, au-delà des nouveautés qui vont, qui viennent, au niveau des ventes, on a les classiques qui s'écoulent toujours aussi bien. Monopoly, Puissance 4, Scrabble, Cluedo ou encore Uno, le Uno d'ailleurs, dont les ventes ont décollé de 7% ces derniers jours, depuis que les Bleus ont annoncé y jouer pour passer le temps entre deux matchs. Bien, vous allez peut-être jouer aux jeux de société ce soir. Si vous n'avez pas du tout envie de regarder le match France-Maroc, d'ailleurs, vous n'aimez pas du tout le foot, vous ne regarderez pas, appelez-nous. On en parlera vendredi avant la finale de dimanche prochain, évidemment. Si l'équipe de France est toujours qualifiée, est-ce que vous regarderez le match ? Vous n'aimez pas le foot, vous n'avez pas envie, dites-nous, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Simon Murat, bonjour. Et bonjour Jean-Jacques. – Gérant du passe-temps, le passe-temps boutique à Toulouse, dans le centre-ville, vous vendez des jeux de société, Simon Murat ? – Il y en a environ 4000 différents dans le magasin, c'est pour vous dire. – Combien ? 4000 jeux de société ? – Il y a 4000 jeux différents, en plusieurs exemplaires, ça fait pas mal de boîtes. – Ah ben ça, j'imagine, j'imagine. Alors, d'abord, est-ce que vous confirmez que c'est le grand retour des jeux de société ? – Alors moi, si vous me demandez, ça a toujours été un truc fabuleux. Mais oui, très clairement, depuis le confinement, les gens jouent de plus en plus. On a tendance à dire que le secteur a quasiment pris 50% d'évolution. – 50% d'évolution, mais c'est formidable ça, Simon. – Oui, il y a la crise partout, mais dans les jeux, ça va. – Simon, quels sont les jeux de société les meilleurs pour vous, rapport qualité-prix aujourd'hui ? Parce que je pense toujours au prix, évidemment. – Vous êtes quelqu'un qui compte, Jean-Jacques. – Oui. – Aujourd'hui, ce qu'on trouve de mieux dans le rapport qualité-prix, c'est un tout petit truc. Bon, c'est pas super radiophonique ce que je fais, mais je le montre pour les gens qui nous regardent en vidéo. C'est un tout petit jeu, et il faut s'imaginer que ce sont 18 cartes qui se vendent dans un tout petit portefeuille, vous savez, un porte-carte. – Oui. – Et ça, ces tout petits jeux-là, ça vaut 7 euros, et ça se vend par centaines partout en France, parce que les jeux sont excellents, ça prend pas de place et ça coûte rien. – Mais c'est un jeu de cartes ou quoi ? – Eh oui, c'est un jeu avec 18 cartes à l'intérieur. Et celui-là, celui que j'ai à la main à l'instant, il s'appelle « In vino morte », dans le vin « La mort », pour ceux qui n'ont pas fait latin « langue morte 1 ». Et c'est un jeu dans lequel on va chercher à empoisonner ses amis. On se retrouve avec des cartes, avec du vin et du poison, et on les distribue aux gens autour de la table. Personne ne sait si vous ne leur avez pas donné un verre de verre empoisonné, vous êtes peut-être en train d'essayer de les tuer. Ils ne savent pas. Bonne ambiance. – Et ils ne savent pas, et le jeu commence. – Et le jeu commence, vous pouvez décider d'échanger votre verre avec quelqu'un. Et ça se trouve, c'est une connerie. Ça se trouve, vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un à qui j'ai donné un verre empoisonné. Vous ne savez pas. C'est de l'intrigue, et c'est de la survie, évidemment. – C'est génial, ça. Et donnez-moi… Ah, vous nous faites rêver, là. Donnez-moi d'autres jeux, Simon. Allez-y. – J'ai entendu votre confrère dire que les jeux qui se vendaient le plus en France, c'était Monopoly, c'était Cluedo. Eh bien oui. Mais ça, ça a vécu. Cette année, ça a été détrôné par un autre jeu. Et par un jeu qui, lui, n'est pas sorti dans les années 50, dans les années 60. Je ne sais pas si vous avez entendu parler Jean-Jacques, vous allez me dire. Mais ce jeu, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Skijo ou Skaïjo. Ça vous parle ? – Non, pas du tout. – Crat, jamais entendu. Eh bien ça, ça se vend plus en France que du Monopoly, du Scrab et du Cluedo. C'est le numéro 1 des ventes. – Skaïjo, ça s'appelle. – Exactement. Mais je suis sûr que dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a des centaines de milliers de gens qui ont joué à ça. C'est redoutable. – C'est quoi comme jeu ? Expliquez-nous. – Alors, c'est un jeu de cartes un peu vraiment con comme la Lune. – Encore un jeu de cartes ? – Mais oui. C'est ce qui se vend le plus. C'est pas cher. C'est super fédérateur. Alors ça, c'est… Pour ça, c'est redoutable. Regardez les ventes du Uno. On en a parlé juste avant. C'est intemporel. – Évidemment. – Et là, dans Skijo, on cherche à récupérer des petites cartes. On a tous des cartes devant nous, mais on ne les voit pas. Elles sont face cachée. Eh bien, à chaque fois qu'on pioche, on peut décider de garder la carte qu'on a piochée à la place d'une de celles qu'on avait face cachée. Mais on ne sait pas. Ça se trouve, celle qu'on avait face cachée, elle était toute petite et en fait, on est en train de l'acheter. Il faut faire des choix. Il faut prendre des risques. Et évidemment, on se chambre les uns les autres et dire « Ah, t'as regardé ça, t'as acheté ça ». C'est bête. C'est intemporel. Ça fait aussi bien jouer des enfants de 6 ans que des grands-parents de 99 ans. C'est redoutable. – Ah ouais, c'est génial. Allez, un dernier jeu, Simon. – Eh bien, écoutez, on est en pleine coupe du monde de foot, là. Ça ne vous ira pas échapper. Et bien là, il est sorti un truc très, très, très chelou mais qui est vraiment top. C'est un jeu qui s'appelle Challengers et c'est un jeu dans lequel vous allez organiser un tournoi. Un tournoi avec vos amis autour de la soirée. C'est un jeu de bataille de cartes. Vous vous installez sur des petits tapis qui représentent des sortes de stades et à chaque tour, vous allez affronter un joueur différent. C'est-à-dire que le premier tour, je vais vous affronter vous et le tour d'après, je vais me changer de place, je vais affronter ma grand-mère. Le tour d'après, je vais changer de place, je vais affronter ma petite sœur. Et on joue avec des batailles de cartes, on gagne des cartes au fur et à mesure et on a des fans au fur et à mesure de nos victoires. Et si on a assez de fans, on ira en finale affronter la meilleure personne autour de la table. C'est trop drôle et en pleine coupe du monde de foot, ça Challenger, c'est redoutable, ça joue jusqu'à vite. L'ambiance de stade, elle y est complètement. Et j'imagine, c'est pas très cher. Alors ça, ça vaut 40 euros. Bon. Cher, c'est subjectif, vous mettrez l'adjectif que vous voulez. Mais Simon Murat, merci. Alors précipitez-vous, le passe-temps, c'est à Toulouse, c'est dans le centre-ville. Merci Simon Murat. Avec plaisir. Merci à vous. Il est 12h26. Ça me donne envie, moi j'adore le jeu de cartes, je vous le dis tout de suite. Je suis un joueur de cartes, donc ça me donne envie. Oui. Au moins, je suis un peu mauvais joueur de temps en temps. Vous êtes mauvais joueur ? Ah non, il ne faut jamais être mauvais joueur en cartes. Ah non, on ne le choisit pas. Sinon, ça abîme le plaisir d'être un mauvais joueur. Du coup, on ne joue pas. Le plaisir, oui. Le plaisir, c'est de ne pas tricher, justement. Voilà, c'est encore plus dur. Les tricheurs abîment le jeu. C'est vrai. Vous avez une gagnante. Eh oui, c'est l'heure de jouer tout de suite au Grand Sapin de Noël Sud Radio, tous ensemble. Et c'est le moment d'ouvrir ce cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. On accueille tout de suite Christelle de Montauban. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Bonjour Christelle. Vous avez composé le 0826 300 300. Vous étiez le septième appel. Eh bien, aujourd'hui, du coup, vous avez gagné un moment de bien-être dans les instituts Guineau-Maricorps comprenant un soin visage et corps d'une valeur de 120 euros, Christelle. C'est super, je suis ravie. Eh bien, grand plaisir. Et nous aussi, on est ravis, Christelle. Merci beaucoup, je vous adore. Merci, Christelle. Merci beaucoup, merci beaucoup, Christelle. Eh bien, Joyeux Noël, du coup, et profitez bien de ce cadeau. On le rappelle, le grand sapin de Noël, Sud Radio, ça continue jusqu'au 25 décembre. Vous restez connectés sur Sud Radio toute la journée et vous pouvez ouvrir avec nous en direct, comme l'a fait Christelle, ce cadeau de Noël. Bien, merci à tous. Nous jouerons demain. Et demain, nous serons ensemble 10h30, midi et demi. André Bercoff est là pour vous.